Il est l'un des principaux alliés d'Emmanuel Macron, mais voilà qu'il rue dans les brancards. François Bayrou fait beaucoup parler de lui de cette semaine. Le chef du Modem voulait entrer au gouvernement avant de se rétracter. Mini crise politique dans la Macronie. Bonjour Roselyne Fèvre. Bonjour Florent. La politique, c'est votre spécialité ici à France 24. Qu'est-ce qui se joue vraiment en coulis ? C'est un coup dur pour la Macronie vraiment ? En tout cas, c'est ce que dit Jean-Louis Bourlange, qui est au Modem et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et lui, il rue dans les brancards, effectivement, pour reprendre votre expression. Et c'est un communiqué au Vitriol ce matin pour expliquer que c'est une incohérence, que d'abord François Bayrou n'a pas consulté ses troupes avant de refuser, et que cela met de l'incohérence et que c'est à la fois inepte et moralement dégradant. Donc vous voyez que ce sont des mots très forts avec les troupes du Modem qui sont très en colère contre François Bayrou, qui en quelque sorte la joue perso, sans savoir si véritablement, en refusant un gros poste régalien, parce qu'apparemment c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas toujours la lecture qu'on peut en faire dans la presse. Matignon ne confirme pas qu'on lui aurait proposé le ministère des Armées, c'est ça ? Voilà, donc lui a dit, on m'a proposé le ministère des Armées, mais apparemment Emmanuel Macron n'était pas totalement d'accord, parce qu'il tient dans une période troublée à garder Sébastien Lecornu à la tête des armées. Et puis on se demande en quoi cela aurait intéressé, dans le fond, François Bayrou, puisque ce n'est pas du tout un poste politique ministre des Armées, puisque celui qui est le chef des Armées, c'est le président de la République. Donc l'éducation nationale était beaucoup plus taillée pour lui, en tout cas vu de sa fenêtre. Une chose est sûre, c'est que François Bayrou, son influence auprès du chef de l'État, elle ne cesse de chuter depuis des mois, depuis des années peut-être. Vous avez raison, alors qu'il a été le faiseur de roi, c'est grâce à lui qu'Emmanuel Macron a pu être élu en 2017. Il le clame aux efforts, il le dit à tout le monde. Oui, et il perd de l'influence, mais ce qui s'est passé, c'est là sans doute un mélange de vexation et de désaccord. Un désaccord déjà sur la nomination de Gabriel Attal, il était contre, il considérait qu'il était un peu jeune et pas assez capé pour avoir ce poste-là. Et ensuite, il... D'ailleurs, attendez, j'ai perdu le fil là. Oui, François Bayrou est un girondin, c'est-à-dire qu'il veut cette décentralisation qu'Emmanuel Macron ne fera jamais, en quelque sorte, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux régions. Or, c'est ce que dit François Bayrou hier notamment, il dit, il estime qu'il y a un trop grand écart entre Paris et les régions, et ça, ça lui déplait. Donc, est-ce qu'il habille sa vexation et son égo de désaccord politique ? À mon avis, il y a des deux. Coup de sang ou coup politique, c'est ce qu'on se demande ce matin. Oui, aussi, alors peut-être que le fait qu'il n'ait pas eu l'éducation nationale, parce que ce qu'on lui reprochait lorsqu'il était ministre de 93 à 97, c'est d'avoir, en quelque sorte, co-géré avec les syndicats. Et la ligne de Gabriel Attal, lorsqu'il était au ministère de l'éducation nationale, c'était plutôt un peu plus musclé, c'est-à-dire, c'est pas le centre mou, on va dire. On prend des décisions, parfois, qui ne font pas plaisir, on fait un diagnostic et on décide. Et Gabriel Attal n'était pas sans doute d'accord pour offrir ce poste à François Bayrou. Et toute cette affaire Bayrou, elle complique, bien sûr, l'annonce de la suite du casting gouvernemental. On sait que François Bayrou a envie de peser. On nous annonçait un gouvernement élargi mardi, mercredi, on est jeudi, toujours rien. Oui, parce qu'il faut respecter les groupes parlementaires qui appuient la majorité. Il y a le groupe Horizon avec leurs députés, et puis les 51 députés du Modem. Donc il faut trouver des personnalités issues de ces partis-là pour avoir un équilibre politique, pour qu'évidemment, ils ne se fassent pas la mal, bien sûr, le jour où il y a une motion de défiance ou des textes importants à voter. Donc il est important de faire ce mélange de construction, mais également aussi de trouver la parité, hommes-femmes, donc tout ça est très complexe. Enfin là, un mois, ça fait quand même... C'est très long. Merci beaucoup Roselyne pour votre analyse ce midi dans Paris Direct.